salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment passer la deuxième étape de cropta du raid la chute de cropta en solo donc pour commencer après le labyrinthe donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur comment passer le labyrinthe en solo si vous ne l'avez pas vu il va vite falloir passer sur la plaque qui active le pont pour emmener les mobs ensuite je recommande aux chasseurs de se mettre en pistolet roux avant de prendre l'épée ensuite c'est très simple et on aime ça quand c'est simple il va simplement falloir sauter sur le petit rebord en face comme vous allez pouvoir le voir donc essayez pas trop de sauter plus sur la gauche car il ya un mur invisible qui va vous gêner en fait et du coup bah du coup vous allez tomber tout simplement donc arrivé sur ce rebord en haut en fait c'est là que l'épée va être utile il va falloir donner des coups d'épée pour aller assez loin car autant avec les arcanistes et les titans je crois sûr pour les arcanistes vous allez assez loin avec le saut vous arrivez jusque là où je suis autant pour les chasseurs il faut donner un coup d'épée pour arriver jusque là ensuite quand vous êtes là c'est très simple tous les moments ont disparu sauf le maître le maître de l'épée là le porteur de l'épée comme vous pouvez le voir en bas à gauche et il n'y a pas que ça les mobs en face ont apparu et là il ne vous reste plus qu'à faire qu'à les tuer en fait tout simplement donc le mieux c'est d'avoir brise glace après si vous avez un autre snipe avec des cartouches ben utiliser l'autre snipe avec des cartouches le problème c'est qu'il va falloir attendre cinq minutes entre chaque cartouche donc c'est assez gênant donc le mieux vraiment ce brise glace même s'il n'est pas amélioré le mien n'est pas amélioré en fait vous n'allez pas vous occuper des esclaves ni des maîtres des clés mais des acolytes tout d'abord ensuite après les acolytes des guiches des chevaliers vont apparaître il va falloir s'occuper des chevaliers et encore des acolytes parce qu'ils vont continuer d'apparaître à chaque fois ensuite il y aura des prêtresses il va falloir tuer les prêtresses donc toujours là où je suis et ensuite donc là hop j'ai tué tout le monde sauf l'ogre parce qu'il y aura deux autres on va falloir tuer les deux donc là je vais tuer le second et comme vous allez pouvoir le voir je n'ai pas de l'autre car je l'ai déjà fait mais j'ai validé la quête enfin j'ai validé le la phase en fait et le pont s'ouvre à moi donc maintenant on va voir comment attraper le deuxième coffre pendant qu'on est dans la foulée donc pour ça ça va être un peu plus dur tout seul mais pas impossible car il y aura les vigies et les esclaves donc je vous recommande déjà de vous suicider pour bien commencer sans que rien ne soit activé après je ne sais pas si c'est nécessaire mais je préfère me suicider pour être sûr et ensuite prendre une cartouche donc moi là j'ai galahorn mais il est possible de le faire avec le remède remède c'est le lance roquette que vous avez vu lors de ma précédente vidéo sauf qu'il va falloir mettre des balles alors que galahorn et ben c'est très simple en fait vous mettez une roquette pour une vigie donc forcément ça facilite la vie donc là je ne vais pas réussir cette tentative donc on va quand même la regarder et ensuite je vais vous mettre une coupure jusqu'au moment où je vais la réussir pour vous épargner un peu toutes ces tentatives que j'ai fait car oui même avec galahorn comme je le disais c'est très chaud car il faut gérer les esclaves et les vigies mais surtout ne pas tirer sur les murs comme j'ai pu le faire juste avant et donc mourir vous tirer sur les vigies voilà et ensuite ben rien à changer vous couvrez jusqu'à la porte et vous récupérez votre coffre donc si vous avez aimé la vidéo mettez un j'aime ou un commentaire ça me ferait très plaisir ou même abonnez vous ça me fera encore plus plaisir je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à plus tout le monde